Comment savoir si vous êtes avec un pervers narcissique ? Bonjour, je suis coach Vladimir et aujourd'hui c'est moi qui prends la place du grand patron Alexandre Cormont pour vous faire une vidéo et vous parler des pervers narcissiques. J'aimerais vous dévoiler les signes que vous êtes en couple avec un pervers narcissique. Alors quels sont ces fameux signes qui prouvent que vous êtes avec un pervers narcissique ? Aujourd'hui le terme pervers narcissique est un petit peu galvaudé parce qu'il est utilisé à tort et à travers et quand on écoute certaines femmes on a l'impression que la moitié des hommes sont des pervers ou des manipulateurs. C'est un petit peu exagéré, néanmoins c'est vrai que de plus en plus vous avez à faire face à des hommes qui vous manipulent, qui sont mal intentionnés et qui ont une attitude néfaste. Alors comment savoir si vous êtes en couple ou si vous fréquentez un pervers narcissique ? Je vais vous l'expliquer à travers différents signes. Il y a 7 signes pour savoir si vous êtes tombé dans ces filets ou si vous risquez de tomber dans ces filets. Donc autant vous dire que si jamais vous vous reconnaissez dans ces différents signes, il faut prendre la poudre d'escampette, il faut vraiment essayer de fuir le plus vite possible parce que vous risquez vraiment de passer un sale moment. Bien entendu si vous reconnaissez un seul de ces signes, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui va être néfaste pour vous. Ça veut dire que vous fréquentez peut-être pas la bonne personne, mais c'est plutôt si vous vous reconnaissez dans plusieurs signes qui vont se cumuler ensemble parmi les 7 que je vais vous donner dans cette vidéo. Le premier signe pour reconnaître un pervers narcissique, c'est le mensonge. Un pervers narcissique va vous mentir régulièrement, va déformer la vérité, et ne va pas hésiter, même pour des choses infimes, des choses microscopiques, vraiment des détails, il ne va pas hésiter à vous mentir ou à déformer, à détourner la vérité. Le deuxième signe qui prouve que vous êtes avec un pervers narcissique, c'est qu'il vous manipule. Il a tendance à diriger un petit peu votre vie, à vous faire un petit peu penser comme lui, comme il voudrait que vous pensiez. Ça, c'est vraiment un des signes les plus clairs que vous êtes avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique va également prendre plaisir à vous voir souffrir, à vous voir mal dans votre peau et à manquer de confiance en vous, parce que ça va lui permettre justement de prendre le dessus sur vous et quelque part de vous dominer. Le quatrième signe, c'est qu'il va se rendre indispensable dans votre vie. En gros, quand vous avez un problème, la première personne à qui vous allez penser, c'est lui. Au départ, ce sera vraiment positif, parce qu'il va un petit peu vous materner, il va prendre soin de vous. Mais très vite, ça va se retourner contre vous et vous allez voir qu'il va prendre une telle place que vous aurez du mal à vous y retrouver. Parce qu'en réalité, et là c'est le cinquième signe pour savoir si vous êtes avec un pervers narcissique, c'est qu'il va retourner tout le monde contre vous. Et là, il n'y a rien de pire, parce que ce qui va se passer à l'intérieur de vous, c'est qu'il va y avoir une sorte de perte de confiance. Vous allez voir vos amis se moquer de vous, vous allez voir vos amis se retourner contre vous, prendre sa défense, prendre son parti. Et là, vous pouvez être sûr qu'à ce moment précis, le pervers narcissique prend le dessus sur vous. A ce moment-là, vous devez très vite tirer le signal d'alarme et songer à le sortir de votre vie ou en tous les cas, à reprendre confiance en vous et à lui faire face. Parce que l'étape suivante, et là c'est le sixième signe, c'est qu'il va vous ridiculiser. Vous allez vous sentir inférieur à lui, vous allez sentir que vous avez besoin de lui en permanence. Et c'est dramatique parce que ça va vraiment, mais vraiment, vous causer des problèmes, vous causer des torts, puisque vous allez avoir besoin de lui en permanence. Là, le dessus est pris et clairement, vous allez vous sentir inférieur à lui. Vraiment, il faut fuir ou prendre ses distances lorsque vous ressentez ça. Et enfin, le dernier signe du pervers narcissique, c'est qu'il prend plaisir à vous rabaisser et à se sentir supérieur. Donc, pour résumer les différents signes, au départ, ce sera magique parce que vous aurez face à vous un homme qui va prendre soin de vous, qui sera à vos petits soins et qui prendra des pincettes pour s'adresser à vous, vraiment qui fera des efforts. Mais très vite, en fait, vous allez atteindre un sommet et vous allez redescendre et il va vous rabaisser, il va vous ridiculiser, il va prendre le dessus sur vous. Et là, c'est la chute vertigineuse. Je veux vraiment, mesdames, que vous preniez conscience de ça, de ce phénomène de chute et que dès que vraiment vous vous sentez mal, vous agissiez pour prendre de la distance ou pour reprendre le dessus face à lui. Si jamais vous êtes vraiment dans des circonstances et dans une période où c'est très difficile pour vous, vous avez du mal face à cet homme qui vous manipule, qui est un pervers narcissique et qui prend le dessus sur vous, n'hésitez pas à réserver une séance de coaching avec moi ou avec Coach Jenny, qui est une femme mais qui saura répondre à vos attentes. Je vous laisse commenter cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Ou un coach de l'équipe d'Alexandre Cormon répondra avec plaisir à chacun de vos commentaires. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à la première chaîne du bonheur en amour. On est désormais une équipe de coach en plus d'Alexandre à vous accompagner et à vous guider et on veut vraiment vous donner le meilleur pour que vous vous sentiez bien en amour mais également dans votre épanouissement personnel. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à indiquer dans les commentaires les thèmes que vous souhaitez que l'équipe aborde parce qu'on est là pour vous guider dans votre vie amoureuse et dans votre développement personnel. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada